Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à l'heure du journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ce journal débute par les nouvelles de l'épidémie M-POX. Le gouvernement congolais a lancé un plan de réponse pour la sensibilisation, le déploiement des équipes et la prise en charge des malades. Toutes les provinces, y compris Kinshasa, sont concernées. Le Dr Kaseya a fait une mise au point sur cette maladie. C'est une épidémie qui évolue non seulement en RDC, mais à travers l'Afrique et aussi à travers le monde. Nous avions vu l'évolution des cas au quotidien. C'est ce qui nous a poussé le 13 août à déclarer l'urgence sanitaire au niveau continental. Cette urgence sanitaire au niveau continental nous permet de prendre des actions appropriées, comme comment communiquer efficacement, comme avoir les vaccins et tous les produits dont on a besoin, et aussi comment renforcer la surveillance. Tout cela dans une coordination qui se fasse de façon harmonieuse. Et puis, au niveau global, après notre déclaration, l'OMS a aussi fait cette déclaration pour sensibiliser les pays, puisque quand un continent est touché, il peut se faire que d'autres le soient. D'ailleurs, on a vu des cas qui sont advenus en Suède, au Pakistan et même dans certaines autres parties du monde. En termes de nombre de cas, c'est tous les jours que nous voyons une augmentation des cas. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 18 800 cas, mais si vous comparez avec la semaine passée, il y a plus de 1 400 cas de plus. Et on voit aussi les décès qui augmentent. Alors, ça c'est une situation qui nous interpelle au plus haut point, puisque on a vu pour la première fois, et la RDC effectivement est un pays touché, puisque sur les 18 000 cas, on parle à peu près de 15 000 cas qui viendraient de la RDC. C'est énorme, mais c'est gérable. Nous saluons la décision du gouvernement de la RDC pour avoir pris la bonne décision de déclarer Mpox comme une urgence au niveau national, puisqu'il faut absolument arrêter cela. Mpox, cette maladie, a déjà fait au moins 570 morts en République démocratique du Congo. Et donc, pour lutter contre cette épidémie, le gouvernement de la RDC vient de débloquer un montant de 10 millions de dollars américains. C'est dans ce sens qu'une réunion stratégique a été tenue entre les ministres des Finances de la Santé publique et les partenaires internationaux. Le point avec Sylvie Mohamedou. Le potentiel de la spread de plus en plus dans l'Afrique et le plus en plus est très agréable. C'est clair que une réponse internationale internationale est essentielle pour arrêter ces épidémies et sauver des vies. Déclarer urgence sanitaire par l'Organisation mondiale de la santé, la maladie de Mpox n'épargne pas la République démocratique du Congo. Rempu dans la gestion des épidémies, elle anticipe. Par le biais du ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotai, le gouvernement a débloqué 10 millions de dollars américains pour endiguer la propagation du virus du Mpox. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. Un montant en premier lié qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. En collaboration avec l'OMS, le ministère de la Santé et autres partenaires internationaux, le gouvernement congolais intensifie les campagnes de sensibilisation et les initiatives de renforcement des capacités de diagnostique. La décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Déjà, des vaccins contre les M-Pox se sont attendus dans quelques jours au pays comme l'a confirmé le ministre de la Santé. Le commandant de la 34ème région militaire et commandant des opérations nord-kivu, le général-major Alain Bienzambé, Dieu gentil, en causerie morale. C'est mercredi avec les unités de la 11e brigade, défense principale appelée Gepard et celle de la 23e brigade, réaction rapide. Sous un temps ferme, le général-major Alain Bienzambé, Dieu gentil, met en garde des militaires indisciplinés qui se livrent à des actes contraires au règlement militaire. Il faut que la population soit à la bouteille, à la bouteille, à la bouteille, à la bouteille de mon côté. Le numéro 1 des opérations nord-kivu, sous la coordination du chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Farsi Kabwe a donné quelques conseils aux troupes pour une victoire sur l'armée rwandaise sous les labets du 1-23. Nous l'avons produire de conseils, dans le sens, par exemple, que quand je dis il y a, au lieu d'aller chez le fétichaire, pour aller chercher des gris-gris, pour vous rendre invulnérable au bas de l'ennemi, ça ne sert à rien. Il faut seulement respecter d'abord ce que votre commandant, il faut avoir de la discipline, vous respectez ce que votre commandant vous dit. De deux, tout ce que vous avez appris en tactique, il faut les mettre en pratique. De trois, il faut éviter le viol. Parce que lorsque vous violez les cris de cette dame-là, parce que peut-être qu'il n'y aura pas un témoin, mais en tant que chrétien, les cris de cette dame-là, Dieu va répondre à son cri, éviter le vol. Notons qu'en cette parade, s'est tenue à Roussayo, en présence du colonel Jean-David Mouimba, commandant 11e brigade de Guépard, et commandant Axe, ainsi que le colonel Blaise Mouango, commandant agent chargé des opérations et renseignements de la 23e brigade des réactions rapides. Le 13e conseil national de l'Association nationale des parents d'élèves a vécu à Kinshasa. Tous les délégués y sont réunis pour évaluer et suggérer des propositions sur l'amélioration des acquis scolaires, mais aussi corriger les erreurs du passé. Ces travaux, qui vont se dérouler pendant 5 jours, ont été ouverts ce mercredi par la ministre d'État, Raïssa Malou, Anna Sejidoumou. Inscrire la cause éducative à l'agenda des priorités nationales demeure le socle de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, qui a procédé au lancement du 6e Forum national sur les politiques éducatives sous le thème « Éducation transformatrice et résiliente à l'impact des conflits et catastrophes pour contribuer à atteindre le cible de l'ODD4 à l'horizon 2030 en RDC. Ce, en collaboration avec l'UNESCO et le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Éducation nationale et de nouvelles citoyennetés. » « Nous qui sommes le ministère de l'Éducation nationale, nous voulons aller plus loin. Nous avons besoin de nos partenaires. Ceci implique de renaître et qui cogne au milieu du village. C'est donc un travail d'équipe. Je vous remercie parce que vous êtes déjà finalement une partie de la solution. » Pour la CONEPT, RDC, l'éducation transformatrice est le moteur de la justice sociale, du développement et de la liberté individuelle et collective. « L'éducation devrait contribuer de manière significative à la paix en tant que moyen de construire des valeurs, des connaissances, des attitudes, des compétences et des comportements permettant de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement. » L'UNESCO entend accompagner la CONEPT, RDC, dans ses actions pour une éducation de qualité. Ce forum vise entre autres à améliorer la capacité de discours et approfondir la coopération pragmatique. Au verrier à Beijing, en Chine, il a réuni des participants provenant de Chine et des pays africains, y compris des responsables gouvernementaux des chefs d'institution de radiodiffusion. Présent à ses travaux, le ministre combolais de la Communication et la directrice générale de la RTNC, Patrick Meyaka-Tembué a déclaré que la coopération médiatique permettra aux populations africaines et chinoises de bien comprendre le bien fondé de l'action gouvernementale. Les explications de notre envoyé spécial, Gaëtan Magalani. Comment mettre en place un narratif chino-africain si les résumés les exposés de différents intervenants dans ces panels placés sous le thème « Coexistence harmonieuse, construire de nouveaux modèles de collaboration médiatique entre le pays du Sud ». Devant l'assistance, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement de la RDC, a dans son exposé magistral précisé qu'il était temps de se réapproprier de notre narratif pour relater authentiquement la vraie histoire sinon africaine. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons produire ensemble qui puisse être en mesure de refléter ce que nous sommes. Nous réapproprier, comme j'aime à le dire, la narration sur notre pays en être les auteurs mais aussi en être les acteurs. Nous avons une coopération économique mais la coopération médiatique c'est sûrement la plus importante parce que c'est elle qui va permettre à nos populations de comprendre le bien fondé de ce que nous faisons économiquement et c'est ce qui va leur permettre aussi de s'impliquer pour voir dans quelle mesure nous continuons le travail de l'appropriation et de la compréhension du narratif par tous. présente dans la salle cette béninoise explique à sa manière l'importance de ces types de rencontres dans le renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. La Chine surtout dans le domaine des médias ils sont très avancés ils sont même déjà au niveau de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans les médias donc si de ce point de vue nous pouvons apprendre ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui je pense que nous allons aussi aller loin. Chercheur depuis 5 ans en Chine Tsikongolais s'est réjoui de la participation de la télévision nationale à ses assises Moi je suis content de retrouver la RTNC aujourd'hui participer à ce genre d'événements parce que cela permet justement à la RTNC d'avoir l'information à la source La Chine et l'Afrique s'engagent désormais à changer le narratif de leur histoire en construisant un nouveau modèle de la communication pour le sud global Autre chose la RDC a pris une part active à la 19ème édition de Business Conclave à New Delhi en Inde d'occasion pour le ministre de l'Industrie Louis-Otom Kabamba de présenter les opportunités qu'offre le pays à travers son industrie naissante les détails avec Cédé Kenila New Delhi plaque tournante de Business Conclave cadre par excellence des opportunités d'investissement un rendez-vous qui en est à sa 19ème édition les ministres de l'Industrie Louis-Otom qui a pris part à ses assises de portée internationale dans sa partie session spéciale a souligné la nécessité pour l'Afrique d'étendre son réseau tout en saluant le vœu exprimé par le monde des affaires indiens pour l'industrie africaine il était question des opportunités d'affaires en Afrique et nous avions devant nous une audience de la communauté d'affaires indienne qui est très déterminée très engagée à venir investir en Afrique en général avec mes collègues panélistes chacun évidemment a donné son point de vue le mien c'était surtout axé sur les opportunités qu'il y a dans notre pays en RDC que ce soit en énergie en infrastructure que ce soit en agriculture que ce soit dans les soins de santé que ce soit dans le digital nous avons parcouru toutes ces opportunités-là bien sûr les mines aussi le congrès est ouvert pour les affaires ils sont les bienvenus qu'ils cessent de trop écouter cette presse qui donne une perception négative de notre pays le business conclave a permis aux hommes d'affaires de jeter des passerelles et de tisser des liens tout en offrant au gouvernement l'occasion de valoriser les partenariats entre les institutions publiques les entreprises privées et les investisseurs internationaux à faire vente de 42 000 hectares de terres dans le cuillou par l'ancien gouverneur de cette province et bien les notables de ce coin du pays s'insurgent contre cet acte ils l'ont fait savoir à madame la ministre d'état aux affaires foncières pour une solution Blaise Kitiki Eric Tabamba nous en parle 42 000 hectares de terres ont été vendus à la société Cap Congo par l'ancien gouverneur Willy Itchundala les notables de la province du Cuillou sont venus apporter la nouvelle à madame la ministre ministre d'état ministre des affaires foncières Akacia Bandou Bolambongo pour faire entendre la voix de la population qui vit une situation catastrophique cette délégation de notables de ce coin conduite par Claude Malouma était très satisfaite de se faire entendre par une autorité nationale en l'occurrence la ministre d'état ministre des affaires foncières une première ils ont exprimé leur gratitude et remerciement à madame la ministre parce que depuis tout ce temps personne n'a écouté cette population nous avons une situation qui est catastrophique dans les Cuillou où on a constaté que l'ancien gouverneur a vendu 42 000 hectares les villageois et les villageois les fermiers et toutes les villageoises se retrouvent dans une situation très très compliquée où ils ne sont même plus propriétaires de leur ferme de leur village où nous-mêmes ressortissants de là-bas nous ne pouvons plus aller dans nos villages ces gens ont acheté plus de 50 villages toute la rivière est à eux et nous sommes venus la voir pour lui montrer que la terre appartient aux Congolais et la ministre qui nous a écouté elle a rassuré qu'elle va prendre les choses pour régler cette situation la délégation était également composée du général Foster Mouneni de l'honorable Bounoukougou Nicolas de monsieur Hugues Tanfoumou N'Ganda et madame Micheline Kouloumba députée provinciale honoraire et actrice du développement tous notables de la province du Cuillou la cérémonie de marquage des armes légères a eu lieu à Koulouizi elle a été présidée par le puisse premier ministre de l'intérieur Jacquemin Chabani le secrétaire permanent de la commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères explique le sens de cette activité le marquage c'est une opération qui consiste à faciliter la traçabilité de toutes les armes qui circulent comme vous le savez même dans les pays les plus développés en camp de délit si une arme est trouvée il faut facilement la retracer donc sans les marquages il est très difficile de retracer une arme à partir de cette opération nous donnons une identité unique à l'arme c'est comme la plaque d'immatriculation d'un véhicule bien qu'il y ait un numéro de châssis qui a été fourni dès la fabrication mais quand ça arrive au niveau national il faudra une plaque d'immatriculation nationale donc c'est pareil avec une arme il y a un numéro de série que le fabricateur a mis mais quand ça doit circuler sur toutes les terrenes de la république il nous faut une identité nationale donc c'est ça l'importance du marquage des armes le gouvernement de la république avec la volonté politique de son excellence messieurs le président de la république et surtout avec l'engagement ferme du vice-premier ministre le ministre de l'intérieur qui vraiment ne ménage aucun effort afin de mettre à notre disposition ce qu'il nous faut la province de l'olabab c'est une province très stratégique vu que cette province régorge pas mal de richesses il est temps de prévenir cette mesure c'est une des mesures de prévention pour sécuriser cette province en particulier mais la grande partie de la république en général plusieurs communes de la ville de Kinshasa retrouvent peu à peu la quiétude grâce à l'implication de leur bourgoumestre et donc la vice-ministre de l'intérieur Eugénie Thielakamba a échangé avec le bourgoumestre de Mongafoula sur la sécurité de cette commune au cours d'une séance de travail la commune de Mongafoula au regard de sa densité et sa large limite frontalière avec neuf autres communes nécessite un accompagnement des Thaï en matière de sécurité c'est dans cette optique que la vice-ministre de l'intérieur Eugénie Thielakamba a eu une séance de travail avec le bourgoumestre de cette municipalité à son cabinet de travail la traque contre les Koulouna et autres ces meurs de troubles s'imposent pour donner la quiétude à la population de cette partie de la capitale congolaise comme tient le président de la république Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo pour parler de la situation de Mongafoula vous savez que nous sommes dans la vision du chef de l'état et Mongafoula c'est une commune qui est très vaste qui a neuf voisins et la maman voudrait s'imprégner de la situation sécuritaire les choses évoluent en train nous avons quand même quelques soucis nous voulons que nous soyons renforcés en sécurité parce que la population telle que vous le savez veut que tout soit bien et tout marche bien pour que la vision du chef de l'état puisse être matérialisée l'autorité est très contente et elle a dit qu'elle va nous accompagner pour que les choses marchent bien les gouvernements sous-minois ne ménagent aucun effort pour la sécurité de la population un bon moment de partage d'expérience entre la vice-ministre de l'intérieur Eugenie Tchela Kamba et son hôte a caractérisé cette rencontre c'est un exercice de proximité dans la gestion de ses administrés le bourgoumestre de Nkali Ma a lancé officiellement les travaux de construction du bureau du quartier Kinsuka Pêcheur c'est avant de mettre la main sur les inciviques dans le quartier Ngomba Kikusa Cédé Kenina C'est un partenariat entre municipalité d'Nkali Ma et Carigresse qui porte aujourd'hui ses fruits le quartier Kinsuka Pêcheur sera bientôt doté d'un bureau de quartier moderne en remplacement du vieux bâtiment inconfortable qui existe au grand bonheur des administrés et du bourgoumestre Dieu merci Maïbazilo Haga qui a procédé au lancement des travaux La société Carigresse qui est parmi les vieilles sociétés du pays installées dans les quartiers Kinsuka Pêcheur a accepté dans le cadre de ses partenariats de financer les travaux du chantier au niveau de la commune de la commune de l'environnement. Cajulien-Yves Magistrat est un récueil pour aider le justiciable et praticien du droit dans la saisie des instances compétentes. Cet ouvrage a été porté sur le fonds bâtissement par le procureur général près de la cour de cassation, firmé Vondé. Cet ouvrage a l'avantage et le mérite d'avoir de nouvelles interactions, notamment à l'ère du numérique, avec les réseaux sociaux, les réseaux de télécommunications, des applications comme TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram, Youtube. J'ai apporté de nouvelles formules de par la manière de libeller toutes les interactions. Si vous saisissez le juge pénal avec un libellé mal fait, la sanction se le régit. Alors voilà que j'ai simplifié le chose en apportant de manière claire et précise un nouveau libellé de prévention avec de nouvelles interactions, de nouvelles lois telles que la loi sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération. Vous avez la loi sur l'assurance, vous avez les codes du numérique, la loi sur les télécommunications et la loi sur l'aviation civile et autant de lois nouvelles que ce qui n'avait pas été fait une île au temporaire. L'auteur de ces livres est qui est un des mémentaux littéraires pratiques en guise des contributions pour l'instauration d'un état de droit dont l'auteur magistrat procuraire de la République considéré comme étant un couronnement d'une expérience professionnelle et scientifique. Et maintenant place à la revue de presse, commentaire signé Jean-Pierre de Le Démazou et Géresse de Foudje-Otumbe. Certains ont subi des sévices corporels, de morts atroces, traitements cruels, inhumains et dégradants, sans moyens de défense. Les personnes vivant avec handicap payent les prix dans la guerre d'agression imposée par les Rwandais dans la partie est du pays. Pour faire entendre leurs cris de détresse, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap a initié cette messe d'action des grâces. Nous avons voulu organiser cette messe d'action des grâces pour pouvoir éveiller aussi la conscience, pour pouvoir hausser les temps des personnes vivant avec handicap, pour demander à ceux qui ont une attention soutenue, soit aussi pour les personnes vivant avec handicap qui sont en difficulté dans les zones de conflits armés, et aussi c'est pour demander le respect de la résolution 24-75 de l'Union européenne portant sur la protection spéciale des personnes vivant avec handicap dans les conflits armés, à laquelle la RDC aussi est partie prenante. La campagne de sensibilisation est donc lancée à travers un appel aux dons, dans l'optique, de rassembler des fonds nécessaires pour venir en aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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